Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement à distance. Je suis Mme Éniveau-Bia-Embienne, enseignante en industrie de l'habillement. Je suis également votre tutrice pour les cours de technologie des textiles de la classe de première industrie de l'habillement. Avant donc de commencer avec le devoir ou de corriger le devoir que je vous ai laissé la dernière fois, faisons donc un bref rappel, n'est-ce pas, sur la leçon précédente. Alors, la leçon précédente était, n'est-ce pas, sur les textiles artificiels d'origine protéinique. Nous avons donc étudié les textiles d'origine protéinique, animale et végétale, où nous avons, n'est-ce pas, pu obtenir une fibre à partie du lait et une autre à partie des algues brunes. Alors, nous avons donc dit que, n'est-ce pas, les textiles de lait étaient très doux au coucher. Par contre, les textiles anaginaques, eux, ne nécessitaient pas un repassage particulier et ils s'employaient dans le domaine médical, impimerie et, n'est-ce pas, et bien d'autres domaines. Alors, sans plus tarder, nous allons donc corriger le devoir qui vous a été donné ici la dernière fois. Découvons donc ensemble, n'est-ce pas, l'énoncé du dit devoir. Les textiles chimiques protéiniques, n'est-ce pas, sont obtenus à base des protéines, sous forme de tableau, donnent les propriétés et les utilisations, ainsi que les marques commerciales des fibres artificielles protéiniques ci-dessous, le lanital et l'alginate. Alors, allons donc découvrir les propriétés et les utilisations, ainsi que les marques commerciales de ces fibres. Alors, la première question, nous donnons donc les propriétés et utilisations des fibres de lanital et l'alginate. Nous avons donc là un tableau, n'est-ce pas, à trois colonnes. Première colonne, il s'agit des dénominations des textiles protéiniques, où nous commençons bien évidemment avec les protéines animales. Et la deuxième colonne, il s'agit des propriétés physiques et la troisième colonne, des propriétés chimiques. Alors, les protéines animales, à l'instar du lanital, n'est-ce pas, ont les propriétés physiques suivantes, ont touché. Ce sont des textiles extrêmement doux, avec une grande élasticité et leurs propriétés chimiques. Ils sont composés de carbone, d'hyrogène, d'oxygène, d'azote et de sourd. Les acides et les bases les décruisent carrément, donc il ne faut pas qu'on utilise les acides et les bases. Alors, deuxième type de textiles protéiniques que nous avons vu la dernière fois, il s'agit des protéines végétales. Alors, à l'instar de l'alginate, propriétés physiques donc de l'alginate, ce sont des fibres d'une solidité relativement faible, avec un pouvoir absorbant très élevé. L'alginate est un textile, n'est-ce pas, qui a comme propriété chimique. Ils sont inflammables, n'est-ce pas, et thermostables. L'alginate est soluble à la vapeur ou dans de l'eau chaude. C'est pourquoi vous allez trouver l'alginate, on l'utilise dans le domaine de l'alimentaire. Vos gelés que vous consommez souvent, c'est de l'alginate, n'est-ce pas, c'est de l'alginate. Alors, les appellations commerciales des fibres de lait, le lanital, n'est-ce pas, Merinova, ça veut dire, si vous allez au marché et vous voyez cette marque sur un vêtement ou un tissu, il s'agit des fibres de lait. Utilisation, fabrication des boutons, tissus pour vêtements et dans la bonnetterie. Alors, les appellations commerciales des fibres protéiniques végétales, à l'instar de l'alginate. Nous avons Vidal, l'utilisation dans l'imprimerie, en industrie pharmaceutique et dans l'industrie alimentaire, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors, la leçon 4, n'est-ce pas, c'est la quatrième leçon. Elle appoutit fibre artificielle d'origine minérale. Vous avez donc là, en image, quelques articles, n'est-ce pas, qui ont été fabriqués en fibres d'origine minérale. On a ce ruban et vous voyez là une combinaison de protection. Alors, notre leçon, n'est-ce pas, va se dérouler comme indique le plan sur le petit écran. On aura en première position les objectifs, ensuite les pré-équipes, suivra une mise en situation. Après, nous allons enchaîner avec l'activité d'apprentissage. Nous allons faire un résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui. Et il y aura un exercice d'application et nous allons, bien évidemment, clôturer avec un devoir. Alors, les objectifs de la leçon de ce jour, vous devez donc être capable, n'est-ce pas, de définir les thèmes qui ont créé, n'est-ce pas, aux fibres artificielles d'origine minérale. D'expliquer le processus de fabrication, d'énumérer les caractères des fils et fibres, de connaître l'entretien et les marques commerciales. Alors, pré-requis, avant donc d'entamer la leçon 4 qui s'intitule « Fibres artificielles d'origine minérale », vous devez avoir les connaissances générales sur les textiles artificiels protéiniques, n'est-ce pas. Alors, nous avons donc une mise en situation, c'est-à-dire un problème à résoudre, n'est-ce pas. Pour les fêtes de fin d'année, l'entreprise Black Design veut lancer une collection de tenues brodées ci-dessous. Vous avez donc là en image, n'est-ce pas, quelques modèles qui seront tirés de cette collection, n'est-ce pas. Ce sont des modèles avec broderie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a deux modèles. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui crée problème à la vue de ces modèles ? Allons le découvrir. « Émerveillez par la beauté des motifs de broderie qui brille de mille feux. Une profane vous pose des questions sur les films brillants qui sont insérés pour ressortir les motifs. » Nous avons donc là en image, n'est-ce pas, les illustrations des films que l'entreprise Black Design a utilisés pour exécuter ces broderies. Alors, elle vous pose donc en première question, donnez l'aspect des films insérés. Donnez l'aspect des films insérés. Deuxième question, nommez la matière textile employée pour la réalisation de ces films. Troisième question, donnez la provenance du textile. Je reprends, donnez l'aspect des films insérés, n'est-ce pas, ça c'est la première question. Deuxième question, nommez la matière textile employée pour la réalisation de ces films. Et enfin, donnez la provenance du verre textile. Alors, la terminologie relative aux fibres artificielles d'origine minérale. Les fibres de verre, n'est-ce pas, sont des fils et fibres obtenus par filage du verre en fusion à travers les orifices d'une filière. Le verre, cilion, ce sont les fils continuent de verre. Vérane, ce sont les fibres discontinues de verre. Donc, on nous apprend donc que les fibres de verre sont des... Ils sont issus, n'est-ce pas, du filage du verre qui est en fusion. Ça veut dire qu'on va chauffer le verre, c'est-à-dire la matière de base, qui est un... C'est un... C'est un... Ici des minéraux, n'est-ce pas. Il va donc être soumis à des hautes températures, n'est-ce pas, à fin. Et quand on chauffe déjà, c'est pour que ça suive une fonte. Donc, ce minéral va donc fondre, n'est-ce pas, et il va donc passer par les filières. Et on nous signale que nous allons également étudier les cilions, qui sont des fils continuent de verre, et les véranes, qui sont des fibres discontinues de verre. Alors, un autre thème, les fils, les fibres métalliques. Fils et fibres obtenus par passage des métaux en fusion à travers l'orifice des filières. Et la mienne est un silicate, n'est-ce pas, fibre provenant d'une roche. Alors, comment va donc se passer la fabrication du verre textile ? Allons donc le découvrir. On nous signale, première étape, nous avons la fusion et l'affinage. Les silicates, n'est-ce pas, alcalins et les sels métalliques sont chauffés en four à 1500 degrés. Donc, ce que je vous ai dit, je vous disais tantôt, c'est que ce sont des très fortes températures. Donc, ils sont donc chauffés à 1500 degrés Celsius. Alors, deuxième étape, nous allons donc amener, la substance donc obtenue, n'est-ce pas, va donc être filée et étirée. Le verre en fusion est étiré à grande vitesse pour former des filaments. Ces filaments sont regroupés en fils qui se bobinent autour d'une broche, n'est-ce pas ? Le verre, n'est-ce pas, en fusion, c'est-à-dire, le verre qui est en train de chauffer encore va donc être étiré et ceci à grande vitesse pour former des filaments. Ces filaments sont regroupés en fils qui se bobinent autour d'une broche. L'enzyimage, troisième étape, cette étape consiste donc, n'est-ce pas, à ajouter un revêtement protecteur pour permettre l'agglomération des filaments et faciliter l'intégration dans les polymères, n'est-ce pas ? On va donc ajouter, n'est-ce pas, un revêtement, n'est-ce pas, aux fibres qu'on a obtenues afin de permettre de favoriser l'agglomération des filaments et de faciliter l'intégration dans les polymères. Quatrième étape, c'est la finition. Les fils sont mis en bobine, n'est-ce pas, pour obtenir les fils continus, comme ceux qui ont été utilisés, n'est-ce pas, pour la broderie qu'on nous a présentée plus haut. Donc, les fils continus seront donc refroidis et coupés pour donc qu'on obtienne des fibres discontinues. Le séchage. Les fils sont finalement séchés à des températures de 700 à 800 degrés Celsius pour assurer la polymérisation du liant. Donc, vous voyez donc que dans la fabrication des fibres de verre, la température, n'est-ce pas, est un élément fondamental, un élément clé. Tout se fait à des températures élevées, n'est-ce pas, pour que les actions menées puissent bien se dérouler et qu'on obtienne des fibres de qualité. Nous avons donc là en image, n'est-ce pas, notre schéma de fabrication des fils de verre. Au départ, nous avons des verres qui sont en fusion entre 1 100 et 1 500 degrés Celsius. Ils passent donc dans les centrifuges, n'est-ce pas. Ensuite, on a les images et on obtient à la fin. Et tout ceci, c'est à des températures très élevées. Nous obtenons donc là, dans cette étape, des fibres de verre qui seront par la suite refroidies, coupées et mises sur des bobines. Nous assurons donc aux bobines, nages des fils et des fibres. Le chemin de fabrication que vous voyez donc n'est autre que le chemin de fabrication des fils de verre. Alors, nous poussons donc là avec une illustration, c'est-à-dire avec des images de ce que je viens de vous décrire, n'est-ce pas, la fabrication d'un fil de verre. Vous avez donc là, ça ce sont les filières, n'est-ce pas. Vous voyez, vous avez le verre là en fusion. Donc voilà qui entre. Ceci n'est autre que l'orifice, c'est-à-dire le liquide qui est en fusion à des températures très élevées, va donc passer par les orifices de cette filière, n'est-ce pas. On a donc là le premier centrifugeur, n'est-ce pas. Ensuite, nous avons donc la substance, on obtient des fibres qui vont donc être, il y aura la pulvérisation, n'est-ce pas, de ce qu'on appelait les enzymes. On a les tables, on appelait ça en images. Après, on a là la nappe, la nappe de fibres et qui va donc passer sur ce tapis roulant. Et il y aura aspiration et après cela, les fibres vont être mis sur des bobines. C'est l'opération de bobinage. La même image d'à côté, c'est une autre filière, c'est-à-dire d'une autre forme qui a deux orifices. Donc on a là les fibres de verre. Ici, c'est sous forme. Là, c'est déjà fondu. Mais vous voyez là, ici, c'est sous forme de billes, n'est-ce pas. On a donc la matière de base qui est sous forme de billes. Les billes vont donc entrer par ces orifices. Et à l'intérieur de ces filières, les températures sont très élevées. Il y aura donc la fusion. Les billes vont donc se transformer, vont fondre, n'est-ce pas, en présent de ces hautes températures pour donner ces fibres qui, par la suite, on aura donc l'étape 2 dans les images, n'est-ce pas, et on obtient là, ça se refroidit, on obtient les fibres textiles qui vont donc être guidées sur la bobine que vous avez donc là en image. J'espère donc qu'après ce qu'on venait de voir là, vous êtes déjà capables, n'est-ce pas, de me parler du chemin ou bien de me parler, en grosso modo, de la fabrication d'un fil de verre. Les propriétés. Nous allons donc commencer par les propriétés physiques. L'aspect, c'est-à-dire, quand nous regardons la fibre de verre, qu'est-ce que nous voyons? Quel est le reflet? Alors, on nous dit que ce sont des fils et fibres, n'est-ce pas, qui sont, ça, une couleur, c'est-à-dire, c'est brun, n'est-ce pas, et les fibres sont raies. C'est raies. Incolore. Brillante. La résistance à la traction très, très élevée. La résistance à la traction est très, très élevée. Même si vous tirez, n'est-ce pas, sur une fibre de verre, elle ne va pas rompre d'aussi tôt. Elle ne va pas rompre. La résistance est très élevée. Résistance au frottement, c'est-à-dire, au frottement, si on frotte, si on appuie avec force sur la fibre de verre, la résistance au frottement est faible. L'élasticité, nulle, parce que les fibres de verre ne vont, ne s'étirent pas, ne s'étirent presque pas, parce qu'on a s'y allé plus haut que ce soit des fibres raies. Propriétés chimiques, combustion, la fibre ne brûle pas. Elle fuit plutôt la flamme et se recracte. Ça veut dire, elle change de dimension. Si elle avait cette taille, initialement, elle va se recracter. Il reste un résidu noir de forme irrégulier. N'est-ce pas? Il n'y a pas de sang. Ça forme un résidu, c'est-à-dire une bulle à la fin. Action des agents chimiques sur les fibres de verre. Le verre est insensible aux agents chimiques, aux rayons ultraviolets. Donc, on nous signale que les agents chimiques n'ont aucun effet sur une fibre de verre et même également les rayons ultraviolets. La valeur hygiénique des fibres de verre. Pouvoir hygroscopique, bon. Pouvoir isolant, bon. Donc, la fibre a une très bonne valeur hygiénique. Encre tienne. Comment est-ce qu'on va donc encre tenir un article, n'est-ce pas, qui est constitué ou bien là où on retrouve les fibres et les fils de verre. Alors, le lavage, on nous signale que nous devons laver les articles en fait de l'eau tiède, savonneuse et ne pas frotter. Il ne faut pas frotter. Parce que si vous frottez même à la longue, vous risquez même de vous éconcher les doigts. Parce qu'on a dit que c'est une piquée raie. Donc, pour éviter de frotter les fils, les fils et les fibres de verre. Le rinçage, il doit être soigné et séché à l'ombre. Rincez bien à l'eau abondante. C'est-à-dire, vous rincez plusieurs fois et vous séchez votre article à l'ombre. On ne repasse pas les articles de verre. Si vous repassez, vous perdez votre temps. On ne les repasse pas. ils sont infroissables. On ne les repasse pas. Le détachage également est inutile, sans effet sur les fils et fibres de verre. Alors, où est-ce que nous allons retrouver les fils et fibres de verre? Dans quel domaine? On nous signale dans le meublement. vous avez donc là les revêtements muraux. Vous avez là un exemple, n'est-ce pas, à l'image. Vous avez des nappes, n'est-ce pas, qui sont utilisées pour les écrans de cinéma. C'est en fibre de verre. Vous avez également en couture, vous avez là une bobine. Vous voyez l'aspect d'un brillant, c'est-à-dire ça brille, ça scintille, même si vous êtes à combien de distance, vous pouvez, c'est remarquable. Vous avez là un tissu également avec un aspect brillant, un aspect très brillant. Un habillement dans la confection des combinaisons pour la protection. Vous avez donc là une très belle combinaison de protection, n'est-ce pas, en fil de verre. Les marques commerciales, nous retrouvons le verre, les fibres de verre sur le marché, sur le nom de Cilion, c'est pour les fils continues, et Vérane, c'est pour les fibres discontinues. Donc, il faut établir la différence. On a les fibres de verre sur deux appellations, Cilion, qui est pour les fils continues, et Vérane, pour les fibres discontinues. Donc, il faut toujours préciser à ne pas confondre. L'encre tient. On va laver sans frotter. Tout doux. C'est-à-dire, je vous ai dit, si vous forcez, vous allez vous faire, vous allez avoir des blessures sur les doigts. À l'eau tiède, savonneuse, on ne repasse pas, le détachage est inutile, car les taches ne vont pas pénétrer, ne vont jamais pénétrer dans les fibres. Même s'il y a une tache, ça va s'éliminer facilement. retenons, après avoir étudié, n'est-ce pas, déroulé le cours sur les texils artificiels d'origine minérale, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir? Nous retenons donc que le verre texil est un ensemble de fils continu et de fibres discontinues obtenus par deux tirages de filets de verre, obtenus par deux tirages de filets de verre. La fibre conserve ses propriétés. Elle est ininflammable, incombustible, hygroscopique et ne pourrit pas. Elle est impucrécible, isolante et insensible aux rayons ultraviolets. La fibre de verre est insensible. Donc, les rayons ultraviolets n'ont aucun effet sur cette fibre. Ça veut dire, si vous l'utilisez par exemple pour les vêtements qu'on met à l'extérieur sur les fauteuils externes, n'est-ce pas? Les rayons ultraviolets du soleil ne vont pas détériorer, ne vont jamais abîmer votre tissu. Grande résistance à la création et elle est inextensible. Comment est-ce qu'on va donc en crétendie un article en fibre de verre à l'eau tchèque savonneuse en rinçant en rinçage soigné, c'est-à-dire vous rincez correctement avec une grande quantité d'eau et on sèche à l'ombre. Vos repassages et détachats sont inutiles. Donc, ne repassez pas vos articles en fibre de verre. Alors, où est-ce que nous allons donc utiliser? On a dit le verre est utilisé en ameublement. On a vu des tissus, on a vu des combinaisons, autant pour moi excuser. En ameublement, nous avons vu des revêtements, n'est-ce pas, pour les murs. Nous avons vu des tissus destinés pour les écrans de cinéma. Donc, pour l'ameublement, je reprends, nous avons vu des revêtements, n'est-ce pas, pour les murs, même pour le sol. Nous avons également vu certaines nappes, n'est-ce pas, qu'on utilise pour mettre sur les écrans. de cinéma. En un discours, n'est-ce pas, on va retrouver les fibres de verre et dans l'habillement où vous avez pu remarquer cette combinaison que je vous ai présentée tout à l'heure, la combinaison de protection. Alors, comme exercice d'application, définir ce qu'on entend par fibre de verre. 2. Expliquer l'effet de la chaleur sur cette fibre et comment est-ce qu'on la retient. Le verre textile n'est autre qu'un ensemble de fils et de fibres obtenus par filage du verre en fusion à travers les orifices d'une filière. la combustion, la fibre ne brûle pas. Elle fuit plutôt la flamme, n'est-ce pas, elle ne brûle pas parce que vous ne pouvez pas brûler quelque chose qui est en verre. On ne brûle pas. Ça laisse plutôt un résidu noir et de pomme irrégulière. Les étapes d'entretien d'un tissu de verre sont, on va laver à l'eau tière, on va rincer abondamment et on sèche à l'ombre. On ne repasse pas et on ne détache pas aussi les tissus ou les articles qui sont en fil et fibre de verre. Réponse à la haute question qui a été posée par cette profane. Donnez les aspects des fils insérés. Fil brillant et raide. Ces fils sont comme un brillant et raide. Nommons la matière textile employée pour la réalisation de ces fils. La matière n'est autre que le verre textile. Alors, expliquons à la profane la provenance du verre textile. C'est un textile chimique, n'est-ce pas, qui peut être considéré comme synthétique également, mais c'est-à-dire synthétique, artificiel, synthétique, n'est-ce pas. Donc, c'est un textile chimique qui appartient à la fois à la classe artificielle et synthétique. Alors, de voir le directeur dans le cinéma veut donc décorer la salle. Il vous demande donc, en vous inspirant de vos connaissances, n'est-ce pas, et de vos recherches personnelles, donner les choix qui seront du textile, qui seront applicables, qui sont adéquats, n'est-ce pas, pour sa salle de spectacle. Alors, pour donc concevoir ce que je vous ai donné aujourd'hui, la leçon que j'ai dispensée aujourd'hui, dispensée aujourd'hui, j'en reviens, j'ai consulté, n'est-ce pas, eu un certain nombre de sites internet et d'ouvrages que vous avez là à l'image. Je vous invite donc, exhortent aussi à aller les consulter, n'est-ce pas, pour enrichir vos connaissances en termes d'arbre textiles d'origine minérale. Alors, la prochaine leçon que nous allons voir, n'est-ce pas, portera sur les textiles synthétiques obtenues par Polycondensation à l'instar du polyester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada